Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous ce soir pour cette première web conférence interassociative qui va traiter du sujet suivant, maladie hématologique et Covid-19. Alors, c'est un moment important pour chacun d'entre nous, à la fois à titre individuel et à titre collectif. Et c'est aussi une occasion très importante de réunir et ça, c'est un élément fondamental. Je laisserai la parole à Bernard Delcourt tout à l'heure, qui est un des représentants des trois associations qui sont ici. L'occasion de vous présenter la motivation de ces trois associations à s'unir pour traiter ce sujet qui, nous le savons, est très important pour chacun d'entre vous. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Bernard, juste après quelques éléments tout à fait classiques et techniques, en tout cas pour ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre régulièrement et qui, je le vois, et c'est extraordinaire, nous saluent de Colmar, Myrpède, Lardèche, etc. Vous êtes très, très nombreux ce soir. Vous pouvez utiliser, comme vous le voyez et comme le font beaucoup d'entre vous, cet onglet chat sur la droite et vous pouvez poster vos messages, vos commentaires tout simplement sur la partie basse de ce volet à droite où vous voyez dans le rectangle entrer votre message. Vous appuyez sur entrer et vous pouvez communiquer avec nous. N'hésitez pas à le faire dès à présent, comme vous le faites, pour nous dire bonjour. Et puis, tout à l'heure, dès que vous le souhaiterez, vous pourrez le faire pour vos commentaires et bien sûr, pour poser vos questions à nos intervenants. Alors, ces intervenants ce soir, et je tiens vraiment à les remercier parce que vous le savez, ils sont sur le front tous les jours pour soigner, pour écouter et pour vous accompagner. Et en particulier, je vais remercier le professeur Odile Loney-Puy-Basset qui s'est dégagé du temps entre 18h et 18h30, puisqu'elle interviendra tout à l'heure dans une émission radiodiffusée pour le grand public à partir de 18h30, mais elle nous fait l'amabilité de revenir après. Donc, elle interviendra de 18h à 18h30 et puis elle reviendra tout à l'heure à partir de 19h. Et puis, nous avons également le docteur Sylvain Choquet qui interviendra et on le présentera tout à l'heure, bien évidemment, sur des aspects qui le concernent plus en tant qu'hématologue et qui concernent les impacts pour les malades. On aura toute une session de questions-réponses, sachant que vous avez été très nombreux et je tenais à le souligner et à vous en remercier, à poser beaucoup de questions au préalable, c'est-à-dire avant cette web conférence. Nous y répondrons dans un premier temps et dans un deuxième temps, nous laisserons la place aux questions en direct via le chat. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bernard Delcourt pour pouvoir présenter la finalité de cette web conférence, de cette série de web conférences. Et donc, c'est à toi Bernard. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, d'abord, je m'associe bien sûr à Hervé pour remercier nos deux médecins qui se sont mobilisés pour répondre à vos questions. Vous l'aurez compris, depuis plusieurs jours, depuis que nous sommes entrés dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, vous êtes nombreux à nous solliciter avec des questions sur lesquelles nous avons parfois des difficultés à répondre, ce qui est naturel. Donc, on s'est dit que ce serait bien d'organiser ce cycle de web conférences durant cette période de crise pour répondre en direct à vos questions. Et de le faire, c'est une première en association à plusieurs associations dans le monde de l'hématologie. Donc, je tiens à remercier très sincèrement nos amis de FLE et de CILC, leur président, Guy Bouquet et Christian Pupinck, pour s'être vraiment mobilisés depuis le début de la semaine pour préparer et organiser cette web conf. Je tiens aussi à vous remercier parce que j'ai un compteur sous les yeux et on approche les 300 participants en ligne, ce qui est vraiment exceptionnel. Et je vous remercie aussi, vous êtes à plus de 50, à nous avoir fait remonter des questions, des interrogations, des suggestions. On a essayé de compiler tout ça, d'en faire une synthèse, et de les classer en deux thèmes par rapport aux mesures de prévention, de confinement, de protection qui nous sont demandées aujourd'hui, qui nous sont même imposées. Beaucoup d'entre vous, et on le verra ensuite dans le détail, nous ont demandé qu'il faut-il appliquer plus strictement ces mesures, compte tenu de notre état de santé. Et puis, ce fameux virus, le coronavirus, et les maladies hématologiques, quel impact pour nous en tant que malades ? Et vous verrez que les questions sont très nombreuses. Donc, sans attendre, maintenant, je laisse la parole au professeur Lenné. On va passer d'abord à une petite vidéo, là, je laisse à Hervé, qui résume les mesures qui sont demandées à tous nos citoyens. Mais c'est bon de les regarder sous forme d'une petite animation, c'est très court. Et ensuite, on enchaîne en laissant la parole au professeur Lenné pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Nouveau coronavirus, COVID-19. Précautions et mesures préventives en France. Les symptômes les plus courants. Les symptômes les plus courants du COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Vous avez des questions sur le coronavirus ? Appelez le 0800-130-000, numéro gratuit. En cas de signe d'infection respiratoire, fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté respiratoire, contactez le SAMU Centre 15 ou votre médecin traitant. Mesures de protection essentielles. Pour se protéger. Les principales règles d'hygiène. Se nettoyer souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes ou avec un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Cela élimine le virus s'il est présent sur vos mains. Évitez de toucher ses yeux, sa bouche et son nez avec des mains non lavées. Cela permet d'éviter la propagation des virus. Désinfectez quotidiennement les surfaces couramment utilisées. Nettoyez son téléphone et son clavier d'ordinateur au moins une fois par jour. Les contacts avec autrui. Évitez tout regroupement. Évitez la proximité, moins d'un mètre, avec d'autres personnes, car si ces personnes sont malades, vous pouvez inhaler le virus. Ne portez un masque facial que si vous êtes malade, sauf si vous prenez soin d'une personne malade qui n'est pas en mesure de porter un masque. Pour protéger les autres, annulez vos déplacements, sauf si ceux-ci sont absolument indispensables. Seuls sont autorisés les déplacements pour se rendre au travail, effectuer des achats de première nécessité, des déplacements pour motifs de santé ou motifs familial impérieux. Pour tout déplacement, ayez avec vous votre attestation dérogatoire. Tout manquement est susceptible d'être verbalisé. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Cela évite de projeter de petites gouttelettes contenant le virus. Le virus est présent, mais il est en notre pouvoir de freiner sa progression. Les équipes Edutera. Il est maintenant temps de permettre au professeur Lhonnet d'intervenir sur la base des différentes questions qui ont été posées et que vous voyez là. Merci, professeur Lhonnet. C'est à vous. Voici les principales questions qui sont venues avant la webconférence. Vous voyez, ce sont des questions tout à fait pratiques. et vous pouvez bien évidemment à loisir commencer votre intervention soit par y répondre directement, soit en choisissant peut-être de compléter l'animation qui vient d'avoir lieu. Voilà, c'est à vous. D'accord. Donc, je pense que l'animation qui vient d'être projetée est bien faite et reprend les conseils qui aujourd'hui sont mis en place pour limiter la diffusion du virus, puisque vous savez qu'on est au début de l'épidémie, mais dans une phase ascendante de l'épidémie. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de retarder au maximum la survenue des cas pour qu'on puisse à l'hôpital être capable de prendre en charge les patients qui vont devoir être pris en charge. On a une orientation très importante au cours des derniers jours du nombre de patients hospitalisés et du nombre de patients hospitalisés en réanimation. Donc, c'est ce qui a justifié le confinement qui a été imposé maintenant depuis trois jours. Et c'est vraiment très important de suivre ces mesures de précaution pour limiter au maximum le nombre de nouveaux cas et de cas qui vont devoir être hospitalisés. Donc, il y a des choses qui concernent en fait des règles d'hygiène assez simples qui sont rappelées. Donc, le lavage des mains, l'utilisation de mouchoirs jetables qu'il faut évidemment jeter à chaque fois et aussi donc des mesures sur la désinfection des mains, la désinfection des objets qu'on utilise souvent. Alors, finalement, quand on est un malade fragile, on a peut-être déjà l'attitude d'être plus précautionneux et de faire plus attention à toutes ces précautions d'hygiène. Donc, c'est une chance, je pense. Mais peut-être qu'il faut encore renforcer ces mesures d'hygiène dans le contexte de l'hygiène, de l'hygiène de l'hygiène. Alors, je vois les deux premières questions qui concernent le masque. Le masque, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas énormément de masques. Donc, on ne peut pas proposer de masques pour tout le monde. Et ce qui est recommandé, c'est de mettre un masque si on est symptomatique, donc si on a des signes respiratoires pour éviter de transmettre le virus. Et puis, on essaye à l'hôpital de pouvoir avoir des masques pour tous les soignants parce qu'on sait que certains soignants peuvent s'infecter. Alors, professeur Leney, pardonnez-moi de vous interrompre, pourriez-vous essayer peut-être de parler un petit peu plus fort ou vous rapprochez du micro parce que nous avons quelques demandes en ce sens. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Voilà, parfait. C'est très bien comme ça. C'est mieux, d'accord. Voilà, donc le masque, ce que je disais, le masque, on a un problème d'approvisionnement en masque. Vous l'avez compris. Et donc, les masques sont à réserver en priorité aux patients qui sont symptomatiques et aux personnes à ce soir. Donc, la première question, c'est que si on ne fait pas son taxi vers l'hôpital, il faut porter un masque. Aujourd'hui, sauf que vous êtes automatiquement, la recommandation n'est pas d'un masque d'un masque systémique. Pour la deuxième question, dans le même sens, en tant que maximum de déprimés devant vous portez un masque si sorti, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la possibilité de proposer des masques pour tout le monde. et encore une fois, les masques sont réservés aux personnes symptomatiques et aux soignants. Si on a besoin de porter un masque, c'est un masque de type chirurgical. Les masques FFP2 étant réservés pour ce sont des masques à plus haute degré de filtration, on va dire des choses simplement. Et ces masques-là sont réservés aux personnels soignants qui font des gestes invasifs avec des patients qui sont infectés par ce nouveau virus. Où on se procure les masques ? Les pharmacies ont été livrées en masques, mais les masques sont réservés encore une fois aux professionnels de santé. Professeur Lenné, pardonnez-moi à nouveau de vous interrompre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de parler le plus fort possible et peut-être en coupant votre caméra, si, voilà, pardonnez-moi d'intervenir à nouveau. D'accord. Je vais parler plus fort. C'est mieux comme ça ? Allô ? C'est parfait comme ça. D'accord. Voilà, donc les masques, voilà pour la question des masques. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour les personnes immunodéprimées de porter des masques de façon systématique. Bien sûr, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a une symptomatologie respiratoire, il faut vous faire porter un masque pour ne pas vous mettre en danger. Une question sur la durée de vie du coronavirus. Donc, ce qu'on sait, c'est que le virus, il est essentiellement transmis par voie respiratoire, par ce qu'on appelle les gouttes-têtes, les aérosols, donc directement d'une personne infectée à quelqu'un qui va donc s'infecter. Mais on a des études qui nous apportent des données plus précises sur la durée de vie du coronavirus sur différentes surfaces. Et on sait maintenant que le virus peut rester plusieurs heures. On a même des études qui montrent que ça pourrait être plusieurs jours, mais c'est plutôt quand même de l'ordre de plus d'heures. ce qui nécessite donc les recommandations qui se font aujourd'hui de nettoyer les surfaces sur lesquelles on peut avoir eu l'exposition au virus, nettoyer les mains, en particulier quand on rentre dehors et avoir vraiment une hygiène extrêmement importante. Le coronavirus dans l'air, aujourd'hui, on n'a pas tellement d'éléments pour penser que le virus peut rester longtemps pour l'air parce que les données n'ont pas de sens et pour ce qui est de l'impact de l'inhibité et de la température, on n'est pas sûr que la chaleur, par exemple, comme c'est le cas avec le virus de la grippe, on sait qu'avec la grippe au moment de l'arrivée du printemps et que les virus de la grippe permettent de circuler pour le coronavirus, on n'est pas du tout sûr de ça. On pense que l'idée dans laquelle on rentre aujourd'hui va probablement se poursuivre encore un certain temps et probablement même jusqu'au début d'été. La question d'ensuite était la communication sur les modalités des infections des tissus et des surfaces. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont communiquées autour de ça. Professeur Lornet, pardon de vous ennuyer à nouveau, pouvez-vous, s'il vous plaît, peut-être vous rapprocher du micro et essayer de parler un petit peu plus fort parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont du mal à vous entendre. Moi, j'ai du mal à parler fort. Je vais parler plus fort. Voilà, comme ça, c'est formidable. Bon, parfait. Donc, pour la désinfection des tissus et des surfaces, je pense que les choses là maintenant sont assez claires. C'est surtout les surfaces. Pour les tissus, à priori, à l'arrache simple, il suffit. Et pour les surfaces, il faut nettoyer avec des antiseptiques habituels de ménage. Il n'y a pas des choses particulières à faire par rapport à ça. Alors, est-ce qu'en tant que malade, vous devez éviter toute sortie ? La réponse est non, pas forcément. Vous devez respecter les recommandations qui ont été faites, donc éviter évidemment les rassemblements. si vous devez sortir, il faut sortir dans des conditions où vous n'allez pas vous trouver à proximité d'autres personnes. Et pour les courses, je pense que vous pouvez, si les magasins que vous allez ne sont pas surchargés, ce qui est recommandé aujourd'hui, bien sûr, si vous pouvez vous faire aider, c'est sûrement mieux. Dans les magasins, c'est des espaces confinés. Mais si ce n'est pas possible, je pense que vous pouvez prendre une fois par semaine, ou deux fois par semaine, vous pouvez aller faire vos courses. Peut-on éviter de nous faire venir à l'hôpital pour un gros événement d'une ordonnance ? Alors ça, c'est une très prévente question. Effectivement, en ces temps épidéliques, il n'est pas souhaitable que les malades fragiles viennent à l'hôpital, d'autant que les hôpitaux sont très occupés pour prendre en charge les malades. Et donc, ce qui est proposé, c'est soit des téléconsultations, soit la médecine par Internet. Pour l'instant, on est en train de mettre ça en place dans l'hôpital. Mais d'ores et déjà, on peut faire des consultations par téléphone pour les personnes qui ne nécessitent pas de voir un médecin, pour celles pour lesquelles c'est juste un renouvellement d'ordonnance. Et on a la possibilité d'envoyer des ordonnances par mail ou dans le cadre d'un logiciel qui est spécialisé qui va se mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre le risque aujourd'hui de venir à l'hôpital, sauf si, bien sûr, il y a un problème qui nécessite de voir son médecin spécialiste. Je pense que mon collègue en parlera après moi, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye d'organiser les choses pour les gens pour lesquels finalement la situation est stable et pour lesquels la visite qui a lieu tous les six mois peut être reportée de deux ou trois mois sans que cela mette en jeu la plus en charge des patients. Vu égard à la situation actuelle des consultations prévues à court terme vont-elles être maintenues ? Donc, ça revient, c'est la même question. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'organisation type, c'est-à-dire que chacun pour l'instant met en place un peu son organisation. Pour ma part, j'ai fait appeler tous les patients que j'ai prévus en consultation pour leur dire que j'assurerai ma consultation par téléphone sauf pour les patients qui ont besoin expressément de venir de façon présentielle. Mais je pense qu'il faut limiter au maximum la venue des patients en consultation, d'autant plus s'ils doivent prendre un transport en commun ou que voilà où on en est. Mais encore, je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'organisation qui soit généralisée. Chaque service et presque chaque médecin prend les mesures qui lui paraissent les plus adaptées. Parfait. Autre question si vous voulez bien à la suite de celles qui ont été posées de manière préalable et puis nous notons par ailleurs toutes vos questions et c'est très aimable à vous. Je vous demande par avance également d'être effectivement de prendre en compte le fait que les réseaux ne sont pas toujours et vous le savez que ce soit Internet ou les réseaux téléphoniques ils peuvent être très vite saturés. Nous faisons le maximum d'efforts et en particulier je tiens à nouveau à remercier le professeur Odile Donnet pour essayer de parler le plus fort possible. Voilà la suite des questions qui ont été posées de manière préalable donc à vous professeur Donnet. Alors la question suivante concerne en fait la suspicion d'une affine par le coronavirus alors aujourd'hui vous le savez c'est bien organisé c'est en tous les cas en train de bien s'organiser donc il existe la possibilité de joindre le 15 pour savoir si vous nécessitez d'être prélevé puisque les tests sont réservés d'une part au cas possible et d'autre part aux personnes qui ont potentiellement des risques de s'aggraver donc pour moi la recommandation c'est d'appeler le 15 et de voir avec eux si vous rentrez dans une catégorie qui nécessite d'être vu en urgence à l'hôpital pour un prélèvement et éventuellement une hospitalisation et peut-être on pourra jouer sur ce point-là avec mon collègue s'il faut à l'hôpital dès les premiers symptômes vous patientez un ou deux jours là j'allais dire ça dépend des symptômes que vous avez si vous avez d'emblée des syndromes respiratoires importants avec une chaîne respiratoire il ne faut sûrement pas assommer si maintenant vous êtes juste un peu ennuyé ou un peu mal à la gorge il n'y a pas d'urgence à quelqu'un donc c'est comme toujours une question de symptomatologie si vous avez d'emblée vos poussières et que vous êtes nés pour respirer il faut appeler le 15 rapidement Alors permettez-moi une question qui vient dans la mesure où le 15 ne répond pas où il y a des difficultés ou bien c'est le week-end je prends cette question qui nous semble intéressante que faire ? Il y a aussi maintenant la possibilité de pouvoir consulter son médecin traitant puisque les médecins traitants sont maintenant dans la boucle ils sont amenés à prendre en charge et à pouvoir orienter aussi les patients donc si vraiment vous n'arrivez pas à joindre le 15 et qu'on met en place au niveau des salubes un nom très important de personnes qui répondent au téléphone donc je pense que le 15 va répondre si vraiment vous êtes très inquiet il faut essayer de joindre votre médecin traitant mais encore une fois venir au 15 c'est organisé avec des étudiants avec un certain nombre de gens qui viennent renforcer l'équipe et qui permettent de répondre alors pas immédiatement mais dans un délai qui est tout à fait raisonnable parfait prenons la question suivante si vous voulez bien voilà je suis en traitement je tousse et je suis essoufflé mais sans température dois-je contrôler ma température régulièrement et à partir de quelle température appeler le 15 alors la fièvre n'est pas systématique mais elle est quand même très fréquente dans le cadre de cette infection ceci on sait que les personnes qui ont un traitement immunosuppresseur ce qui est le cas chez vos patients peuvent ne pas avoir de pièvre donc je dirais que la température la fièvre évidemment est un style d'alerte mais l'essoufflement donc la difficulté à respirer surtout si elle s'aggrave assez brutellement même s'il n'y a pas de fièvre le fait d'être essoufflé doit faire appeler le 15 ou son médecin pour vérifier qu'il ne se passe bien en rapport avec cette infection Merci pour cette question pour la réponse à cette question nous savons que vous avez votre intervention qui va arriver dans quelques minutes je vous propose de conserver les questions qui sont arrivées pendant que vous étiez en train d'intervenir de les conserver pour tout à l'heure puisque vous revenez à 19h un grand merci dans des conditions nous le savons qui sont très difficiles très éprouvantes elles sont non seulement éprouvantes pour chacun mais elles sont également éprouvantes également sur les réseaux parce que vous le savez les réseaux sont saturés il est très difficile de mettre en place ce type d'initiative un grand merci et nous vous disons à tout à l'heure on se retrouve à 19h il est temps maintenant d'aborder la deuxième partie de l'intervention cette fois-ci avec Sylvain Choquet voilà en espérant que la communication soit plus facile alors docteur Choquet vous intervenez sur toutes les questions qui bien évidemment ont trait aux aspects hématologiques puisque et bien non seulement j'allais dire c'est votre métier bien sûr mais vous êtes très impliqué sur et bien sur tout ce qui concerne le COVID-19 donc voici une série de questions qui vous sont posées et auxquelles je vais vous demander de bien vouloir répondre merci oui bien entendu bien entendu est-ce que vous m'entendez très bien parfaitement bien oui bien bon alors moi j'entends pas le retour il faudra peut-être m'écrire ou me faire des signes s'il y a besoin je vais reprendre les questions les redire oralement et puis ensuite vous donner s'il y a des consensus ou en tout cas des orientations parce que parfois c'est un petit peu large tout d'abord je tiens à remercier cette initiative de la part de ces associations alors c'est que du lymphoïde aujourd'hui mais évidemment ça touche toutes les maladies hématologiques et soyez bien certains qu'il y a des centaines d'échanges de mails par jour entre responsables d'unité et entre associations et groupes gouvernementaux ou pas pour essayer de trouver des recommandations les plus unanimes possibles même si ce n'est pas toujours évident on va commencer par les premières questions donc tous les malades atteints d'hémopathie en traitement ou en rémission doivent-ils être considérés comme immunodéprimés actuellement ? est évident que non et c'est là où est tout le problème les situations sont extrêmement variables il y a des patients il y a d'autres questions qui passent comme par exemple un allogréphé qui a été allogréphé il y a 5 ans qui n'a plus aucun immunosuppresseur il a une nouvelle immunité il est considéré comme normal quelqu'un qui est guéri d'un lymphome B10-40 cellules avec une autogréphe ou même du R-Shop et qui est quelques années après surtout s'il n'a pas d'hypogamma-globulinémie sur son électrophorese il peut être considéré comme normal donc très difficile de vous dire aujourd'hui qui est immunodéprimé qui ne l'est pas je pense le plus simple si vous avez cette inquiétude posez la question si possible par mail pour ne pas assaturer le téléphone de votre hématologue posez la question et il pourra vous répondre oui vous êtes plus à risque ou non suivez les recommandations nationales parce que vous êtes comme monsieur tout le monde donc la première question c'est extrêmement variable la deuxième question y a-t-il des recommandations spécifiques par pathologie et concernant les sujets jeunes alors concernant les sujets jeunes il n'y a pas de recommandations sinon qu'ils sont probablement plus résistants que les sujets plus âgés et maintenant par maladie alors par maladie il n'y a pas on en discutera un petit peu après il y a des recommandations un petit peu générales et il est vrai et il est vrai que les situations pour nous hématologues dépendent du type de maladie de la situation dans laquelle vous êtes pour savoir est-ce qu'on peut reporter un traitement est-ce qu'on doit continuer votre traitement et c'est important que vous puissiez le continuer et à chaque fois ça sera utile de poser la question à votre hématologue on pourra faire un peu des généralités mais je ne pourrais évidemment pas répondre à toutes les questions de tout le monde parce que chaque cas est un petit peu particulier alors y a-t-il des recommandations à faire pour les aidants et les proches on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est-à-dire que si l'aidant a des signes cliniques de toux de fièvre ça serait mieux qu'il puisse trouver un autre aidant parce qu'évidemment il y a potentiellement un risque à l'inverse si c'est vous malade qui avez des signes de fièvre de toux de risque éventuel c'est bien quand l'aidant est là que vous portiez un masque et si ce n'est pas possible pour vous que l'aidant se protège en en portant un sinon il n'y a pas de recommandation particulière il faut le rassurer l'aidant parce que vous en avez besoin il fait partie de ces exceptions à pouvoir se déplacer ça c'est très clair dans la feuille il peut le marquer et il faut absolument qu'il continue à rester dans le circuit de l'hématologie générale donc c'est mais il n'y a pas de recommandation particulière sinon de continuer à vous aider de se protéger lui et de vous protéger vous la question d'après faut-il éviter de se faire vacciner en ce moment pour le pneumocoque non il ne faut pas éviter ce n'est pas parce qu'il y a un coronavirus qu'il faut arrêter la médecine de façon générale si votre médecin considère que vous devez être vacciné pour le pneumocoque il faut le faire ce n'est pas parce qu'on est en période de coronavirus que le pneumocoque le vaccin va vous faire une immunodépression ou va marcher moins bien donc faites-le ça il faut absolument le faire selon les recommandations de votre médecin les malades atteints d'une hémopathie qui travaillent doivent-ils demander à leur médecin généraliste de télétravail n'est pas possible de bénéficier d'un arrêt de travail alors j'ai vu passer des messages tout à l'heure qui semblent intéressants moi l'info que j'avais mais que j'avais hier parce qu'aujourd'hui évidemment en m'occupant des malades je n'ai pas pu suivre toute l'actualité c'est qu'a priori le gouvernement devait donner des facilités pour les cas d'immunodépression de femmes enceintes de maladies chroniques comme le bronchitic chronique l'insuréenal dialysé ce genre de choses la possibilité de faire des arrêts de travail hier encore ce n'était pas possible parce qu'on n'était pas dans la légalité donc c'était voir avec l'employeur mais il semble qu'il y ait peut-être mais je ne peux pas vous le garantir ça devait être fait rapidement donc peut-être que c'est sorti aujourd'hui j'ai cru voir passer dans les tchats une réponse donc je veux bien que la personne qui avait éventuellement la réponse le remette sur le tchat alors malheureusement Bernard nous ne t'entendons pas pour l'instant est-ce que tu peux effectivement soit te rapprocher du micro je sais que les les communications sont difficiles est-ce que vous oui donc je te propose de répondre sur le sur le tchat puisque nous ne t'entendons pas bien n'entendons pas bien pardonnez-moi avec les les difficultés de connexion réseau donc je vous propose que nous continuions avec le le docteur choqué qui a qui a une connexion qui est plus plus stable alors on passe je vais arrêter mon son voilà la question suivante c'était les suspensions provisoires de traitement vont-elles être envisagées pour certains malades ça c'est vraiment la question majeure qui est posée à tous vos hématologues clairement il y a deux situations qu'il faut voir en face la première et qui est pour nous la principale c'est que très rapidement on va être saturé sur les lits de réanimation donc si on vous propose un traitement qui a un risque potentiel de vous conduire en réanimation je parle notamment des allogreffes des autogreffes des chimiothérapies intensives type le sémie aigu il faut qu'on puisse savoir ou carticelle est-ce que je peux reporter ou pas en l'occurrence par exemple dans le myelomultiple l'autogreffe presque tout le temps peut être poussé et on va continuer votre traitement qui est moins agressif soit à la maison en HAD soit en comprimé si vous l'avez en comprimé soit en hôpital de jour et repousser à la fin de la pandémie l'autogreffe pour le myelomultiple pour les lymphomes c'est parfois un peu plus délicat il y a les lymphomes en rechute on aura peut-être du mal à repousser mais si c'est possible oui les carticelles ça va être pareil au cas par cas si votre médecin vous dit on va essayer de repousser c'est que pour lui il juge que votre situation peut encore attendre un mois deux mois il faut s'attendre à peu près un ou deux mois pour que ça se calme donc c'est vraiment une question importante et d'ici votre prochain traitement est-ce qu'on vous laisse sans rien parce que votre situation le permet ou est-ce qu'il faut des traitements d'entretien ça il va y avoir des changements c'est sûr et c'est certain si vous avez des traitements assez légers du type entretien par rituximab après un lymphomacé du manteau après un folliculaire probablement qu'on va vous proposer de l'arrêter pendant deux mois franchement c'est pas grave il ne faut pas s'inquiéter il y a d'autres traitements j'ai vu passer des messages notamment avec des traitements ciblés comme l'ibrutinib là vraiment dans l'immense majorité des cas il ne faudra pas arrêter l'ibrutinib dans la LLC vous arrêtez la LLC elle explose donc il faut vraiment faire attention et continuer votre traitement alors on a des pauvres collègues et patients qui sont coincés à l'étranger essayez de trouver des moyens soit localement un médecin qui peut vous prescrire la drogue soit la poste n'étant pas arrêté de pouvoir avoir la prescription en France quelqu'un de votre famille mais normalement il faut votre carte vitale ou alors que votre pharmacie habituelle vous connaisse bien et envoyez par scan un certificat avec votre carte d'identité comme quoi vous êtes coincé vous voudriez l'avoir et si le pharmacien est sympa il pourra le donner et puis votre famille ou vos amis vous l'envoient par colis postal mais c'est vrai que ça va être un problème et ça il faut continuer pour les autres parfois ça peut s'arrêter mais comme c'est du PEROS la majorité des traitements ciblés il faut pouvoir les continuer ça vraiment c'est important je rappelle pour résumer l'ensemble dans chaque cas votre hématologue vous dira on arrête momentanément on continue on repousse il connaît votre situation c'est lui qui pourra vous dire véritablement et vous formalisez pas s'il dit on arrête pour l'instant votre traitement c'est qu'il sait que c'est faisable alors la question suivante y a-t-il des ruptures d'approvisionnement et puis est-ce qu'il y a des problèmes de transport et puis bien sûr la question des carticelles il y a plusieurs questions ensemble là rupture d'approvisionnement pour l'instant à ma connaissance il y a eu mais c'était avant qu'on bloque la France des problèmes avec l'alcéran qui est une drogue majeure dans le myélo mais notamment pour les autogreffes de myélo parce qu'on le donne à forte dose ça c'était dû au problème en Chine avec les usines qui étaient bloquées et puis il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués en Chine ça semble s'améliorer là-bas donc on peut espérer une reprise de la fabrication pour ces drogues là mais à ma connaissance en dehors de l'alcéran je n'ai pas vu passer de la part de nos pharmaciens parce qu'on a une information qui est régulière d'autres mises en garde sachant qu'en général on fait des stocks et on va prioriser notamment les autogreffes ce genre de situation pour le transport pour l'instant il n'y a pas de problème en France il y a une priorité évidemment pour la santé donc tout ce qui est médicaments les camions peuvent livrer vos pharmacies et les pharmacies évidemment sont ouvertes pour les carticelles là on a des infos au jour le jour par les laboratoires actuellement il y en a deux hors protocole c'est Novartis et puis Gileade aux dernières informations le circuit fonctionne toujours donc on peut toujours faire des carticelles prélevées et envoyées les seuls changements viennent des recommandations de plusieurs groupes européens ou nationaux c'est à dire le BMT Société française de greffe de moelle l'agence de biomédecine on va avant les recueils pour le quartier avant les recueils des donneurs halogéniques et avant les autogreffes dépister ou le donneur ou vous même si vous avez le coronavirus donc vous étonnez pas si vous n'avez aucun signe si on vous met un petit coton-tige au fond du nez qui n'est pas tout à fait agréable c'est parce que ce sont des recommandations nationales et européennes c'est le seul changement mais pour l'instant il n'y a pas de blocage et ça semble logique parce qu'il n'y a quasiment pas de coronavirus dans le sang et donc ces produits qu'on envoie aux Etats-Unis et bien ils ont quasiment zéro risque d'infecter les Américains ils sont un peu parano un peu comme nous donc de toute façon pour l'instant ça fonctionne la réinjection là c'est un autre cas de figure parce qu'il y a un risque qui n'est pas négligeable d'avoir besoin de réanimation là c'est votre médecin hématologue qui dira je repousse ou je fais maintenant parce que j'ai pas le choix et si j'ai pas le choix c'est un peu dans la balance s'il y a de la réa s'il n'y a pas de place ça risque d'être difficile mais il faut qu'on s'adapte on a un peu une situation un peu qui ressemble à la guerre médicale donc ayez confiance quand même dans votre hématologue la question on y a répondu c'est je suis bloqué à l'étranger donc essayez avec une ordonnance sur place de vous faire dépanner ou essayez de vous faire envoyer par colipostal qui est une autre option mais j'ai cru comprendre vu les tchats que c'était l'ibrutinib ça vraiment faudrait que ça continue si c'est d'autres types de médicaments posez la question à votre hématologue est-ce que je peux arrêter parce que je suis bloqué à l'étranger ou est-ce qu'il faut que je fasse le maximum pour avoir ce médicament là où je suis bloqué alors on nous parle des patients qui sont suivis en HAD est-ce qu'il faut limiter les intervenants alors là il y a un problème d'organisation comme on essaye d'éviter au maximum de vous faire venir à l'hôpital pour que vous ne soyez pas infectés on essaye d'utiliser de plus en plus l'HAD et juste quelques minutes avant de commencer la session évidemment ce qui ne m'étonne pas j'ai eu un mail comme je m'occupe de la collégiale d'hématologie d'Ile-de-France un mail de l'HAD et puis des responsables de l'APHP disant il commence à saturer donc ça risque d'être un peu difficile du côté de l'HAD ils vont essayer de trouver on va essayer de trouver des solutions assez rapidement soit avec plus de personnes pour fabriquer les chimiaux pour l'HAD soit plus d'infirmiers aussi pour aller chez vous prescrire enfin injecter les produits quand c'est nécessaire donc dans ce cas de figure où vraiment il n'y a pas énormément de monde je pense qu'il faut comprendre qu'éventuellement il y ait des personnes différentes qui viennent vous pouvez leur demander est-ce que la possibilité d'avoir la même là je pense c'est vraiment un problème d'organisation c'est comme quand vous allez en hôpital de jour vous allez voir une fois une infirmière et parfois une autre il faut comprendre et laisser l'HAD essayer de faire au mieux il risque d'être saturé donc si vous voyez une autre tête ne vous en faites pas c'est vraiment pour le mieux juste une question si vous le permettez beaucoup de questions tournent autour de l'HAD et la manière dont les chimios peuvent se faire à domicile je ne vous entends pas voilà je vais reposer la question est-ce que vous m'entendez là ? parfait beaucoup de questions tournent autour des chimiothérapies à domicile de l'HAD des conditions dans lesquelles cela peut se faire des structures de l'HAD est-ce que vous pouvez donner des éléments complémentaires sur ce sujet alors c'est ce que je venais de dire pour l'HAD il y a deux flux il y a le flux de l'hôpital où on essaye de limiter votre venue au maximum traitement oral il n'y a pas de problème traitement sous-cutané ou intraveineux est-ce que ça peut se faire à la maison on essaye de le faire mais du coup il y a un afflux brutal qui arrive sur l'HAD donc c'est en cours d'organisation je vous parle pour l'HAD Île-de-France mais il est évident que ça va être la même chose pour toutes les régions où ils vont avoir une charge de travail énorme ça risque de saturer on va essayer de trouver assez rapidement plus de moyens humains pour pouvoir faire au maximum mais en effet c'est une voie positive pour vous avec moins de contacts à l'hôpital qui est quand même un lieu où il y a plus de coronavirus il faut quand même le reconnaître qu'à la maison où sont des soignants qui ont eux moins de risque d'être atteints et qui se protégeront en vous voyant petit problème de son mais voilà vous voilà de retour merci quand je vous écoute ça ça fait des échos on passe au diapo d'après alors je reviens pour qu'il n'y ait pas d'écho donc d'autres questions qui ont été posées pour les malades atteints d'hémopathie maligne les malades atteints d'une hémopathie maligne en traitement ou en rémission doivent être considérés comme immunodéprimés on revient un peu à la question de tout à l'heure c'est très variable si vous êtes guéri depuis longtemps a priori vous êtes immunocompétent juste le petit bémol c'est si vous avez toujours des gamma globuline sur les trophorès un peu basses là évidemment ce sont les anticorps qui vous aident à lutter contre les virus et vous pouvez être considéré comme un peu immunodéprimé si vous avez des doutes posez la question à votre médecin si vous êtes en cours de chimio il est évident que vous êtes considéré comme immunosupprimé ça c'est évident mais dans des cas pas très clairs hors traitement posez la question alors le délai d'incubation du virus est-il plus court ça c'est une question pour le virologue mais je peux vous répondre pour l'instant on n'a pas de données de différence pour l'incubation c'est à la période où on est asymptomatique où on attrape le virus je n'ai pas vu circuler d'informations disant l'immunodéprimé c'est à dire pour nous les hémopathies ont une durée d'incubation qui est plus courte a priori l'incubation est la même chez vous que chez quelqu'un immunocompétent à moins qu'il y ait d'autres informations qui arrivent par la suite le risque d'incubation ça ne veut pas dire grand chose mais je pense peut-être le risque de faire plus de maladies est-il plus important là aussi c'est très probable on n'a pas de données chiffrées on a des données de bouche à oreille de collègues notamment dans des pays comme l'Espagne où des patients allogréffés il y a eu des formes graves d'infections avec coronavirus donc je pense qu'au minimum on peut considérer par analogie avec les sujets âgés que les immunodéprimés on a un risque de maladies et de symptômes sérieux à plus de 10% on dit que chez le sujet âgé c'est 10 à 15% donc contre moins de 2% pour la population générale donc il faut quand même vous considérer comme un risque c'est pour ça qu'on essaye au maximum de vous préserver de faire le maximum à distance sans vous voir à l'hôpital alors quel conseil donner aux malades ayant bénéficié d'allogréffés c'est un peu la même question allogréffés il y a très longtemps plus d'immunosuppresseurs a priori vous n'avez pas de problème autogreffe il y a longtemps pas de problème à moins qu'il y a un peu d'hypogamma globulinémie donc ça dans les deux cas de figure si vous êtes sans traitement depuis quelque temps vous n'avez pas de soucis du tout contracter le virus implique-t-il un passage quasi certain par la réanimation non très dur de donner des chiffres pour les malades on a les chiffres pour les sujets âgés fragiles je vous ai dit autour de 10 à 15% de ceux qui auront besoin d'une hospitalisation pour vous on ne sait pas donc par analogie si vous attrapez le coronavirus on va prendre la même attitude parce qu'on est un peu surchargé que pour les autres patients à risque juste qu'on fait un peu plus attention à vous qu'au qu'au quidam c'est-à-dire que si vous avez été dépisté positif je ne sais pas pour quelle raison et que vous n'avez aucun symptôme ce qui est un peu rare parce qu'on ne les dépiste pas ces gens-là vous restez chez vous et on voit à distance comment ça peut se passer si vous avez un peu de symptômes pas beaucoup c'est-à-dire un peu de fièvre de la toux mais vous vous sentez bien il faut éviter de surcharger l'hôpital et notamment le réa on ne vous mettra jamais en réa mais évitez l'hospitalisation parce que vous risquez après d'être dans des conditions qui ne vont pas être forcément bénéfiques pour vous donc c'est rester à domicile l'État recommande de prendre deux fois par jour la température et puis surtout quotidiennement de donner des informations en Ile-de-France et probablement je pense que ça va être tendu à la France entière il y a une application qui est proposée lorsque le médecin vous la propose il vous donnera un code particulier je vais vous redonner le nom exact parce que ça se télécharge sur Apple Store ou sur les autres les autres téléphones ça s'appelle Covidom c-o-v-i-d-o-m et après c'est en relation avec l'ARS ça vous permettra quotidiennement de donner des informations et l'ARS pourra trier vous dire ah là vous êtes un peu plus à risque venez à l'hôpital ou téléphonez au 15 ou non vous n'êtes pas à risque continuez à attendre évidemment ça sera tout bénéfique pour vous si vous pouvez passer vos 15 jours chez vous et que tout rentre dans l'ordre la question d'après c'est dans la situation de pandémie actuelle quel conseil particulier pour les malades en rémission après les traitements lourds on revient toujours c'est un peu les mêmes questions qui reviennent si vous êtes donc je reprends si vous avez été traité il y a longtemps aucune précaution particulière par contre si vous venez juste d'avoir l'allogreffe vous avez les immunosuppresseurs vous venez juste d'avoir l'autogreffe là vous êtes à risque si vous êtes en cours de chimiothérapie vous êtes à risque et si vous avez un doute vous demandez si votre médecin vous dit vous êtes à risque alors là qu'est-ce qu'il faut faire bien sûr vous prenez toutes les recommandations actuelles que vous voyez si possible pour les courses vous demandez plutôt aux aidants qui sont avec vous d'aller faire les courses si vous n'avez pas le choix vous y allez vous-même pour l'instant il n'y a pas de recommandation à mettre un masque alors le risque est quand même mineur si vous êtes à distance gardez bien vos distances le masque on vous le donnera par contre si vous venez à l'hôpital ça c'est des recommandations de la société française des matos qui viennent d'être pondus il y a 48 heures donc quand vous venez parce qu'il n'y a pas d'autre choix et c'est important pour vous on vous met un masque et on met un masque il y a des aidants qui viennent sachant que s'il ne peut pas avoir des dents c'est encore mieux ça fait moins de personnes et nous tous les médecins on aura un masque quand on vous voit pour éviter un de prendre et transmettre aux autres et puis deux de vous transmettre si éventuellement on était asymptomatique pour ce virus là donc voilà un peu pour les précautions c'est un peu du bon sens mais il n'y a pas de masque spécifiquement à prendre quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dehors si vous maintenez bien les distances de sécurité il y avait la grosse question qui était difficile mais on essaiera d'y répondre tout à l'heure est-ce que je peux me déplacer pour travailler si vous faites partie des immunodéprimés dont on vient de parler évitez si possible faites du télétravail ou voyons si avec les nouvelles nomenclatures il est possible de vous faire les arrêts de travail spéciaux mais là je ne suis pas encore au courant si c'est passé ou pas des suspensions provisoires de traitement sont-ils envisagées pour certains malades alors on revient j'en ai parlé tout à l'heure c'est oui dans certains cas si ce n'est pas vraiment obligatoire on essaiera d'arrêter tout traitement pendant deux mois ça c'est clair c'est votre hématologue qui vous donnera la réponse les recommandations formulées concernent-elles les maladies asymptomatiques alors ça dépend quelles recommandations les recommandations précautions bien sûr maintenant quand vous êtes malade si vous êtes porteur si vous êtes asymptomatique il faut rester chez vous rester chez vous pendant au moins 15-14 jours et éviter de sortir y a-t-il des précautions particulières à prendre lorsque l'on est atteint d'insuffisance rénale l'insuffisance rénale chronique avec dialyse est considérée comme une immunosuppression si par contre vous êtes simplement insuffisant rénal mais vous n'avez pas de dialyse et vous n'avez aucun traitement par exemple vous avez eu une allogreffe et puis c'est une séquelle vous n'êtes pas plus à risque que quelqu'un d'autre donc soyez rassurés de ce côté-là pour les malades suivis en HAD ne faudrait-il pas mieux envisager ça on a déjà répondu donc j'ai déjà on peut peut-être passer à la suivante je vais voir si je peux l'actionner voilà je vous laisse parler oui tout à fait je vous remercie je pense qu'il y a en tout cas un certain nombre de questions qui ont trait à des sujets qui bien sûr on relate une certaine une certaine angoisse une certaine des craintes bien sûr fort légitime sachez que dans les prochaines web conférences nous allons également proposer à des médecins mais également à des psychologues de pouvoir intervenir donc sur tous ces aspects-là et bien il y a matière si je puis dire à une autre web conférence et qui permettra aussi d'exprimer des sentiments des émotions qui bien évidemment transparaissent à travers les différentes questions voilà entre temps nous avons eu un certain nombre d'autres questions l'une d'entre elles parle du MOOC comme un antidépresseur donc j'en profite pour indiquer que le MOOC sur le myélome va bientôt démarrer à partir du mois de mai vous avez vu l'adresse ici pour les personnes atteintes d'un myélome multiple et ce MOOC est bien tutoré par un certain nombre de pères aidants des tuteurs bénévoles de l'AF3M voilà donc ça c'est une initiative à souligner également donc des questions qui viennent avant le retour donc de Marie-Odile Leunay je vous précise que dans quelques minutes Marie-Odile Leunay va revenir après son intervention d'autres questions que vous ayez également n'hésitez pas de profiter de la présence du docteur Choquet je crois qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient effectivement et qui sont très directes voilà mais vous y avez apporté un certain nombre de réponses qui sont voilà comment allons-nous être fonctionner avec les aidants donc on a eu pas mal de questions qui sont arrivées entre temps indépendamment est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce sujet je sais que vous l'avez abordé tout à l'heure Hervé est-ce que peut-être une remarque au travers des commentaires que provisant pendant le rêve qui n'est délicat malheureusement Bernard ta communication est complètement hachée donc je te propose d'écrire à ce moment-là les questions pour qu'elles puissent être audibles par nos différents intervenants alors une question des questions arrivent également donc pour le docteur Choquet asymptomatique coronavirus ou asymptomatique LLC ou myelome asymptomatique c'est ça dépend de quoi on parle on peut le médecin souvent vous avez dit vous a dit dans les LLC c'est fréquent dans les myelomes assez souvent également oui vous avez une maladie on l'a détecté mais vous n'avez pas de symptômes donc je n'ai pas besoin de vous traiter dit vous êtes asymptomatique dans ces cas-là vous pouvez éventuellement même si vous êtes asymptomatique être quand même immunodéprimé les myelomes les LLC assez souvent dans l'évolution vont avoir des gamma globuline basse donc vous attrapez plus facilement des infections et le coronavirus ça en fait partie donc tout en étant asymptomatique vous pouvez quand même être à risque ça c'est votre hématologue qui pourra vous le dire et puis il y a l'autre question qui est coronavirus asymptomatique alors au début on en parlait beaucoup parce qu'on avait beaucoup de tests et on dépistait un peu tout le monde donc il y avait des gens qui étaient dépistés qui avaient aucun signe maintenant il y a quand même une certaine carence dans les tests il faut faire attention et les réserver pour les gens pour lesquels il y aura une sanction thérapeutique c'est-à-dire j'ai des symptômes et en ce cas je veux savoir est-ce que c'est pas grave ou est-ce qu'il faut plutôt vous considérer à risque et vous mettre dans des zones de l'hôpital qui sont considérées comme Covid positif il faut savoir qu'il y a une énorme organisation qui se fait dans tous les hôpitaux en France avec des bâtiments qu'on essaie de garder ou des étages qu'on essaie de garder complètement négatifs et d'autres complètement positifs c'est-à-dire quand vous avez un de vos patients en hématologie par exemple qui devient positif et que votre service est négatif jusqu'à maintenant vous essayez de le transférer dans un autre service qui est Covid plus et puis on va donner les avis on va continuer à suivre le patient mais il y aura un autre endroit pour éviter de contaminer tout le monde le risque est pas négligeable donc ça on en a parlé ça faisait pas partie des questions parce que je pense que vous êtes pas encore au courant mais ne soyez pas inquiet si vous-même ou vos proches passent d'un service à l'autre au sein de l'hôpital ça peut être simplement à cause du statut positif ou négatif ou de l'infection du service après il y a autre chose dont on n'a pas parlé mais c'est une recommandation en tout cas de l'ARS d'Ile-de-France donc je pense ça va être national également concernant les visites tout patient cancéro au sens large cancer solide et hématologie et hémopathie maligne on déconseille sauf exception donc au cas par cas on déconseille les visites donc c'est un peu dur pour vous et pour vos proches quand ils sont hospitalisés et vous quand vous êtes à l'hôpital mais il faut vous limiter vraiment à tout ce qui est web conférence téléphone et autres c'est pour votre bien pour le bien de l'équipe et pour le bien des autres malades donc c'est vraiment des cas particuliers c'est une attitude que l'on a pour vraiment essayer de casser la progression et de surcharger les réanimations pour l'instant on est vraiment à flux tendu il y a certains pays où c'est complètement débordé on ne l'est pas encore mais ça risque de ne pas tarder si ça continue comme ça donc c'est avec vraiment des décisions générales qu'on le fait donc pour revenir aux patients asymptomatiques Covid-19 quand ils sont asymptomatiques il faut éviter de contaminer donc au début on disait par exemple le médecin qui est Covid-plus et asymptomatique il peut rester à l'hôpital maintenant on essaye de plutôt lui demander de rester 14 jours chez lui sauf si vraiment il y avait une carence en personnel énorme et il y avait un risque pour les malades donc vraiment on s'adapte au jour le jour avec ce genre de situation voilà de nouvelles questions sont arrivées alors vous voyez certainement donc la question qui concerne la pneumocisose pouvez-vous répondre à cette question que vous voyez également puisqu'il y a une faiblesse pulmonaire associée je suis désolé je fais les allers-retours avec le son quand je mets le son je vous entends mais je ne peux pas parler il y a un écho et quand je parle je ne vous entends pas donc c'est pour ça je fais les allers-retours alors pour les questions je ne les vois pas très bien il faut que je baisse donc je veux bien que vous me les posiez en oral alors on va faire les allers-retours comme ça et comme ça je pourrai vous répondre très bien alors première question donc si on a le Covid on doit rester dans son hôpital de proximité sans hémato ou aller là où on est suivi en hémato alors ça dépend de la situation les recommandations actuellement pour monsieur tout le monde c'est d'aller dans votre hôpital de secteur dans votre région maintenant si vous êtes considéré comme quand même particulièrement fragile parce qu'en cours de traitement ou autre avant d'aller aux urgences de votre secteur ou d'aller à l'hôpital un peu plus loin mais qui s'occupe de vous en hématologie passez quand même un coup de fil ou un mail à votre équipe pour savoir ce qu'il faut faire alors deux cas de figure il y a le cas de figure grave où de toute façon c'est par le SAMU le 15 donc là peu importe que vous soyez dans votre hôpital d'origine ou pas vous aurez besoin de réanimation donc là il faut aller au plus proche au plus efficace deuxième cas de figure qui est évidemment au plus fréquent c'est à dire que vous pensez que peut-être vous avez le coronavirus pas besoin d'aller dans l'hôpital où vous êtes suivi en hématologie normalement quasiment tous les hôpitaux actuellement ont une file active enfin une organisation au niveau des urgences avec suspicion de coronavirus et des médecins particuliers vont voir et autre urgence et c'est l'autre service des urgences qui s'en occupe et pour les coronavirus il y a l'examen clinique le questionnaire et de voir est-ce que vous rentrez à la maison ou est-ce que oui vous avez un risque de coronavirus en ce cas-là on va faire le dépistage et on va voir hôpital ou domicile ça ça peut être fait dans votre hôpital de secteur et puis si tout compte fait vous n'avez pas de chance vous êtes considéré comme symptomatique et en plus coronavirus et bien en ce cas-là vous dites au médecin au niveau des urgences ben voilà j'ai une maladie j'ai telle maladie ou tel type de chimio et en ce cas-là il va se mettre en contact avec nous enfin nous votre référent hématologue pour savoir est-ce que c'est mieux que vous soyez dans votre hôpital de référence hémato ou est-ce que votre prise en charge peut tout à fait être faite dans l'hôpital de votre secteur pas très loin de chez vous parce que par exemple il n'y aura pas besoin de continuer la chimio il est évident que si vous avez besoin de continuer une chimio un peu particulière en étant coronavirus plus ça peut arriver ça c'est mieux dans ce cas-là d'être dans votre hôpital d'hémato si vous pouvez avoir zéro traitement c'est mieux d'être dans l'hôpital à côté de chez vous pour éviter de surcharger et de donner un peu la priorité à ces patients graves hémato ou besoin de traitement de pouvoir trouver des places parce qu'on commence à saturer il faut vraiment essayer de penser vraiment important et pas d'autre choix vous venez chez nous il y a un autre choix essayez d'aller dans votre secteur merci on est en train de se roder petit à petit je pense que est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez parfait alors il y a un certain nombre de questions qui sont liées spécifiquement à la disponibilité du rêve limite sur la possibilité d'avoir des livraisons en ville l'accessibilité si je puis dire au rêve limite est-ce que vous avez des éléments qui sont qui puissent permettre de répondre à ces questions-là alors pour tous les médicaments et spécifiquement les médicaments hospitaliers l'un des principaux c'est le rêve limite c'est un des seuls avec pomalidomide qui reste et alidomide qui reste encore à l'hôpital il n'y en a pas beaucoup d'autres pour nos patients en hématologie pour l'instant c'est que hôpital ça ça n'a pas changé mais ça peut être hôpital à côté de chez vous pas forcément si vous habitez loin votre hôpital hémato par contre le changement et là c'est une info qui est officielle on peut tout à fait mettre enfin c'est recommandé mettre sur l'ordonnance en raison de la pandémie donner deux mois de traitement comme ça il y a une fois de moins qu'on ne viendrait pas on estime que dans deux mois ça devrait être terminé donc voilà le plus qu'on a pour l'instant je pense que passage en ville ça sera impossible parce que c'est une structure qui est un peu trop complexe donc pour l'instant il y aura au moins un passage et puis par contre le deuxième il n'y aura pas besoin la deuxième chose vous malade vous n'êtes pas obligé de venir vous pouvez envoyer un proche venir à l'hôpital avec votre carte vitale ou un double carte vitale et puis récupérer votre médicament donc ça c'est aussi une autre option qui peut être utile parfait j'ai si vous m'entendez donc d'autres d'autres questions qui qui viennent et elles reviennent d'ailleurs peut-être pour des personnes qui n'avaient pas assisté au début de la web conférence ou pour lesquelles la communication n'était pas forcément très bonne suis-je obligé de porter un masque constamment cette question vient et revient donc même s'il y a un caractère répétitif j'en conviens mais c'est important de pouvoir adresser cette question qui revient répétez encore alors je ne sais pas si vous l'avez entendu mais je vais d'ailleurs poser les deux questions en même temps la première c'est effectivement voici le docteur Lone ça tombe très très bien merci d'être revenu avec nous d'autres personnes il y a eu beaucoup beaucoup de questions bien évidemment spécifiques aux différentes pathologies je rappelle que cette web conférence étant organisée non seulement par l'association CILC l'association de soutien et d'information à la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Wallenström la CILC étant organisée également avec France l'Info mes espoirs et la F3M donc l'association française des malades du myelomultiple donc un certain nombre de questions ont été traitées et je l'en remercie vraiment au fil de l'eau par le docteur Choquet nous revenons sur un certain nombre de questions puisque tout à l'heure et bien des personnes n'étaient pas présentes et sont arrivées voilà certaines des questions sont vraiment très alors spécifiques pour docteur Lone une question tout de suite contamination via des animaux de compagnie est-ce que c'est possible ou pas ? non ce n'est pas possible les animaux ne sont pas infectés par ce virus les animaux de compagnie parfait nous vous entendons particulièrement bien donc ce serait je pense très intéressant peut-être de reprendre un certain nombre des questions la question du masque suis-je obligé étant immunodéprimé de porter le masque constamment cette question vient et revient la réponse est non et quoi qu'il en soit on n'a pas malheureusement de masque pour tout le monde donc je pense que le masque n'a pas de raison d'être porté sauf si on est en contact avec une personne qui a des signes respiratoires ou de la fièvre ou en quel cas c'est plus raisonnable ou si vous-même vous avez des signes respiratoires ou de la fièvre dans ces cas-là pour éviter de transmettre le virus parfait au risque de vous demander de vous répéter mais je crois que c'est un exercice et je vous en merci auquel vous vous êtes prêté à la fois avec nous au début mais avec une communication qui n'était pas optimale maintenant elle est excellente et c'est très bien je vais vous demander si vous voulez bien de revenir sur certains des points alors on vient de parler de l'aspect du masque il y a une question on y est venu et revenu sur l'importance de pouvoir désinfecter régulièrement les différentes surfaces que ce soit je dirais bien évidemment à son domicile un ordinateur une table etc que savons-nous sur la durée de vie du coronavirus je reviens sur cette question et puis beaucoup de questions qui sont associées effectivement voilà je reçois une lettre un courrier est-ce que je risque quelque chose alors on sait maintenant on a des données qui montrent que le coronavirus peut rester plusieurs heures ça pourrait même peut-être rester sur certaines surfaces deux ou trois jours donc c'est aussi dans ce sens que les recommandations sont de se laver les mains très souvent avec de l'eau ou du savon ou avec la solution du soluté hydroalcoolique et aussi de nettoyer les surfaces sur lesquelles on peut avoir été amené à mettre ses mains donc ça c'est un point qui est extrêmement important par rapport au papier là les choses sont beaucoup moins claires il paraît peu probable que le virus puisse rester longtemps sur le papier et une lettre qui aurait été envoyée par la poste ça paraît très très peu probable qu'elle contienne encore du virus Parfait donc les questions effectivement sont liées aussi à et c'est ce que disait Sylvain Choquet tout à l'heure éviter autant que possible conforme vous confirmez j'imagine ce message d'aller à l'hôpital a fortiori si vous êtes atteint d'une de ces pathologies j'imagine que vous confirmez tout cela Oui tout à fait ce qu'on a disait au début de cette présentation c'est que pour l'instant les hôpitaux s'organisent un petit peu comme ils peuvent et il n'y a pas encore vraiment d'avis formalisés mais on est tous persuadés que sauf nécessiter d'un avis spécialisé qui nécessiterait de voir son médecin il y a quand même beaucoup de consultations qui peuvent se faire soit par télémédecine quand on va avoir installé des logiciels pour le faire soit déjà dès maintenant par téléphone avec un certain nombre de documents qui peuvent être envoyés des ordonnances qui peuvent être envoyées soit par mail soit par courrier mais on n'est pas du tout favorable à ce que les personnes fragiles viennent à l'hôpital d'une part parce que il y a quand même des gens infectés donc le virus peut circuler de façon plus importante et d'autre part ils vont prendre des transports en commun éventuellement pour venir donc ça augmente vraiment le risque d'être en contact avec quelqu'un qui est infecté donc vraiment dans la mesure du possible ne venez pas à l'hôpital et les médecins sont en train de s'organiser et appellent les patients pour organiser leur consultation et transformer une consultation en présentielle par une consultation par téléphone donc on va tout faire à l'hôpital pour faciliter ce type de consultation et faire que les patients qui sont suivis ne prennent pas de risques inutiles Parfait les rôles respectifs alors je reviens sur cette question-là aussi très très importante bien sûr le numéro d'information nous l'avons transmis après entre son médecin traitant et bien évidemment le 15 il y a aussi à certain nombre de personnes qui disent ben voilà le 15 ne répond pas forcément qu'avez-vous à leur dire ? Je pense qu'il y a deux situations qu'on a rappelées tout à l'heure la situation où on ne va pas bien qu'on est gêné pour respirer ben dans ces cas-là il faut appeler le 15 il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de solution si maintenant on est juste inquiet ben les médecins traitants sont tout à fait à même de pouvoir répondre de pouvoir répondre aux questions donc les signes qui doivent vraiment être alerter les personnes et faire appeler le 15 c'est la gêne respiratoire et là c'est vraiment un point important si vous êtes essoufflé de façon inhabituelle ou si vous avez une aggravation de votre essoufflement si vous êtes déjà de base essoufflé dans ces cas-là il faut appeler le 15 parce que ça sera une indication à être hospitalisé parfait voilà qui est très très clair donc c'est lié aux gènes respiratoires être essoufflé etc des questions sont venues aussi beaucoup par rapport aux aidants nous avons beaucoup de personnes qui sont bien évidemment inquiètes pour leurs proches et qui se posent elles-mêmes des questions avez-vous un message particulier à leur adresser ce soir ? alors les aidants ils sont évidemment en lien avec la société et avec donc plus à risque potentiellement d'être en contact avec le virus donc les aidants qui s'occupent de personnes fragiles que ça soit les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées doivent être particulièrement vigilants sur ces mesures d'hygiène pour ne pas risquer de transmettre le virus qu'il pourrait faire venir finalement de l'extérieur donc les mesures d'hygiène sont à respecter pour ces personnes-là le lavage des mains bien sûr le port de masse dès qu'il existe le moindre signe respiratoire et pour les personnes les plus fragiles les plus immunodéprimées il peut être justifié de mettre un masque même en l'absence de signe Parfait une question qui nous avait été posée tout à l'heure par le président de l'association SILC et qui est importante de manière très concrète par rapport à l'activité professionnelle et elle était posée de cette manière-là arrêt de travail pour une hémopathie cancéreuse point d'interrogation Alors oui je crois qu'il y a eu des je crois qu'il y a eu des des recommandations très claires qui ont été de mettre en arrêt de travail les personnes fragiles pendant cette période particulièrement à risque Parfait voilà qui est très clair Il y a aussi comment dirais-je le docteur Choquet a partagé avec nous également l'existence d'une application réalisée par l'APHP qui s'appelle Covid-Homme avez-vous des commentaires particuliers peut-être d'autres recommandations spécifiques sur je dirais des informations des sites ou des applications que vous recommanderiez Je pense qu'il y a énormément d'informations qui circulent et il y a aussi des fausses informations comme vous le savez donc avec des informations complètement qui peuvent être à la fois inquiétantes ou qui sont plutôt dans le cadre d'une théorie du complot vis-à-vis de ce virus donc peut-être la recommandation qu'on peut faire c'est d'aller sur des sites d'informations qui sont des sites d'informations vérifiés donc il y a des données qui sont publiées quasiment tous les jours sur le site de Santé publique France il y a des données sur le site du ministère de la Santé donc voilà il y a beaucoup de façons d'avoir des informations vis-à-vis de cette infection et il faut savoir que les choses bougent assez vite puisqu'on a tous les jours des nouvelles publications qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus et de mieux connaître finalement ce virus son mode de transmission les symptômes qui peut engendrer et puis aujourd'hui ce qui nous préoccupe beaucoup qui est quels vont être les traitements qui vont être efficaces avec quels traitements on va pouvoir traiter les patients puisque comme vous le savez pour l'instant aucun traitement n'a montré son efficacité donc c'est vraiment la priorité aujourd'hui outre la prise en charge des patients bien sûr mais de pouvoir trouver un traitement qui va permettre d'améliorer le pronostic de ces infections très bien un certain nombre de questions sont venues également et le docteur Choquet y a répondu par rapport à la chimiothérapie à domicile un certain nombre de ces questions reviennent là en termes de chimio à domicile effectivement si c'est possible bien évidemment quelques commentaires je dirais par rapport à cela quelqu'un qui nous dit en particulier mon père va avoir une chimiothérapie la semaine prochaine mais ne vaudrait-il pas mieux la reporter dans ce contexte d'épisode de coronavirus alors je ne suis pas sûr que vous ayez entendu la question la réponse elle est ah la voilà la réponse c'est à dire si votre papa a une pathologie qui est grave par exemple un lymphome qui est agressif il ne faut pas attendre et on fait les chimiots et on continue à faire les chimiots chez nous si c'est un délôme qui est douloureux qui est au début ou en rechute et qui est douloureux il ne faut pas attendre il faut le faire maintenant donc vraiment ça c'est le bon sens de l'hématologue qui va dire c'est une urgence relative on n'attend pas la fin du coronavirus parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va faire ou non on peut attendre il y ait confiance dans tous nos collègues hématologues c'est vraiment notre travail de discernement en fonction de la maladie si il a dit à votre papa il faut commencer maintenant et qu'il est dans un service d'hématologie il sait ce qu'il dit et c'est que vraiment il faut commencer maintenant il n'a pas le choix merci de cette réponse très très claire alors d'autres questions reviennent sur la chloroquine dont on a parlé c'est un petit peu un sujet qui est souvent mentionné ça revient par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure docteur Loney par rapport à la recherche de traitements de vaccins que pouvez-vous l'un ou l'autre nous dire par rapport à cela alors moi je veux bien essayer de répondre je pense qu'aujourd'hui on est tous à la recherche d'un traitement et finalement toutes les hypothèses se doivent d'être étudiées pour ce qui concerne l'hydroxychloroquine donc l'hydroxychloroquine c'est le plaquénine c'est un traitement qui a été utilisé dans le cadre du paludisme c'est un antiparasitaire mais il a aussi une activité contre les virus qui a été montrée sur plusieurs virus mais qui n'a été démontrée jusqu'à présent qu'in vitro c'est-à-dire sur des cultures de virus sur des cultures cellulaires alors qu'est-ce qu'on a comme résultat en termes d'efficacité chez l'homme avec ce nouveau coronavirus il y a eu une publication mais très 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 lapidaire avec pas beaucoup d'informations de la part des chinois qui rapportent qu'ils ont traité par hydroxychloroquine des patients qui se sont améliorés mais on n'en sait pas plus et puis il y a une étude qui vient d'être publiée donc qui a été conduite par nos collègues marseillais le professeur Raoult où il a administré donc de l'hydroxychloroquine à des doses relativement élevées chez les personnes qui avaient une infection par le coronavirus mais une infection pas sévère et il a montré qu'avec ce traitement il avait une diminution de l'excrétion du virus alors comment il a montré la diminution en fait il a comparé avec des résultats qu'il a obtenus de patients qui étaient traités dans d'autres hôpitaux du sud de la France et qui n'avaient pas reçu d'hydroxychloroquine donc si on voit ces résultats effectivement il semble que mais il y a un certain nombre de limites en particulier les patients ne sont pas exactement comparables l'hydroxychloroquine permettrait de limiter la durée d'excrétion du virus alors est-ce que ça veut dire que si on diminue l'excrétion du virus on va diminuer la gravité de la maladie et on va diminuer la durée des symptômes et l'intensité des symptômes pour l'instant c'est un tout petit peu difficile de répondre à cette question ce qui explique qu'il y a pas mal de polémiques autour de ces résultats et la deuxième inquiétude qu'on peut avoir c'est qu'en fait c'est des médicaments qui à ces posologies-là peuvent entraîner des complications cardiaques donc en particulier chez des gens qui ont déjà des problèmes cardiaques ou chez les personnes les plus âgées et donc cette prescription d'hydroxychloroquine c'est le plaquénil effectivement doit se faire sous surveillance cardiaque avec des électrocardiogrammes qui doivent être faits avant l'administration du traitement et pendant toute la durée de l'administration du traitement donc voilà aujourd'hui on est un petit peu à mi-chemin pour ce traitement certes ça pourrait limiter réduire la durée d'excrétion du virus est-ce que ça va s'accompagner d'une amélioration de l'évolution des patients c'est aujourd'hui trop tôt pour le dire donc on est pour l'instant en attente d'avoir plus de plus de données parfait voilà qui est qui est très très clair les les messages des différents intervenants une question sur le milieu multiple qui s'adressera probablement plus bien sûr à notre hématologue mon papa a un myelomultiple subit une chimiothérapie il y a un an et demi avec autogreffe et donc des résultats de prise sanguine avec un pic monoclonal élevé sans douleur physique notable alors là c'est une question qui est effectivement très je dirais très spécifique je crois que il est difficile évidemment dans ce contexte de la généraliser là je dirais que sauf je dirais avis contraire des deux intervenants c'est à votre médecin qu'il convient de poser cette question directement parce que c'est lui qui connaît qui vous connaît qui connaît votre votre maladie et votre traitement bien évidemment donc voici la réponse qu'on peut apporter ah oui des questions que j'ai oubliées tout à l'heure sur ce qu'on va appeler des thérapies complémentaires d'une certaine manière les huiles essentielles et peut-être d'autres thérapies complémentaires si le terme convient à nos deux intervenants que pouvez-vous nous dire par rapport à cela il y a je crois des notions de bénéfices et de risques associés qui veut intervenir sur ce sujet de l'apport des huiles essentielles de l'utilisation des huiles essentielles voilà qui se lance moi je peux dire que je ne peux pas répondre à cette question vis-à-vis du coronavirus je ne sais pas je n'ai pas de réponse très bien donc acceptant qu'il n'y ait pas de réponse il y a bien évidemment beaucoup de beaucoup de sujets sur lesquels je dirais il n'y a pas aujourd'hui effectivement de réponse alors une question alors qui sera certainement plus facilement exploitable ou interprétable par par vous docteur Sylvain Choquet qui est LNH petite cellule avec abstention thérapeutique suis-je plus exposé ? Les lymphomes à petites cellules en général sont moins agressifs que les autres mais bien sûr tout peut se voir mais si vous êtes en abstention thérapeutique c'est-à-dire que par définition vous n'avez pas besoin de traitement et puis il y a beaucoup de lymphomes à petites cellules qui n'auront jamais besoin de traitement la grande majorité de ces cas vous n'êtes pas une déprimée donc vous êtes considérée comme le reste de la population générale si vous avez le moindre doute posez la question à votre hématologue mais c'est rassurant si vous n'avez jamais eu de chimio vous êtes toujours en abstention parce que c'est vraiment indolent a priori il n'y a aucun risque de plus par rapport aux autres français on profite pour vous dire alors que nous avons encore à peu près une petite dizaine de minutes et qu'il y aura bien évidemment un temps pour conclure de ne pas hésiter s'il y a des questions elles ont été très nombreuses auxquelles nos intervenants n'ont pas répondu les antiviraux sont-ils utiles c'est une question qui vient d'arriver docteur Choquet j'imagine ou bien docteur Lonnet qui veut se lancer je vois qu'il n'y a pas foule pour se lancer sur cette question je veux bien répondre pour l'instant il y a des approches thérapeutiques qui sont en cours il y a deux types d'antiviraux qui ont été évalués ou qui vont l'être c'est d'une part des antirétroviraux qui sont des médicaments qu'on utilise dans le cadre du traitement du VIH mais on vient d'avoir ce matin des résultats d'un essai réalisé en Chine et qui ne montre pas d'intérêt d'efficacité de ce traitement donc on a été déçus par ces résultats il y a un autre antiviral qui avait été utilisé dans la maladie Ebola un autre virus qui s'appelle le remdesivir qui lui peut être aussi utilisé qui se donne par intraveineuse et donc on n'a pas encore de données sur l'efficacité clinique donc chez les patients de ce médicament et puis il y a pas mal d'études qui devraient démarrer pour essayer d'étudier alors pas des antiviraux mais plutôt des immunomodulateurs parce qu'on a des données qui laissent penser que dans cette maladie il y a non seulement le rôle du virus mais que le rôle de la réaction inflammatoire et immunitaire qui se met en place joue un rôle très important en particulier dans la survenue des formes graves donc les choses vont se mettre en place et puis ce qui a été aussi proposé c'est de pouvoir utiliser des sérums de personnes infectées de personnes convalescentes pour pouvoir en fait utiliser les anticorps que ces personnes auraient développés et là aussi c'est dans les choses qui ont été évaluées pour Ebola donc ils pourraient peut-être avoir un intérêt dans cette situation Alors une question qui nous semble également importante puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet là est-ce qu'une personne infectée par le coronavirus est immunisée définitivement par la suite est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce qu'on sait On n'a pas encore vraiment de données par rapport à ça ce qui semble se dégager c'est que l'immunité qui est induite par les coronavirus n'est probablement pas d'une très longue durée donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout à l'abri de voir revenir ce virus c'est parmi les hypothèses et qu'on puisse avoir de nouvelles vagues d'infection par ce virus ce qui justifie d'autant plus de ne pas laisser tomber la recherche pour un vaccin mais pour l'instant les quelques cas qui laissaient penser que peut-être c'était une réinfection ils semblent plutôt s'agir de personnes qui avaient été testées négatives redeviennent positives quand on fait des prélèvements et ce n'est pas vraiment des nouvelles infections en tous les cas de ce qui a été publié Parfait il est temps maintenant si vous voulez bien de conclure je voudrais vous demander à chacun d'entre vous de nous délivrer vos messages clés peut-être en conclusion au vu des questions qui ont été posées et puis surtout vraiment des choses les plus importantes que vous souhaitez transmettre avant de quitter cette première web conférence Qui veut commencer Docteur Lenay ? A vous l'honneur J'ai commencé alors c'est d'accord Moi je voudrais terminer en disant qu'on est face à une épidémie même une pandémie qui est extrêmement sérieuse extrêmement sévère qu'on va avoir un nombre de personnes infectées et hospitalisées qui va être vraiment très important que les mesures de confinement qui ont été mises en place sont vraiment justifiées qu'il faut les respecter et qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant et même si c'est difficile de rester confiné parce qu'on voit bien qu'on va rester dans un confinement qui va probablement être prolongé plus de deux semaines c'est aujourd'hui vraiment très 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 important de respecter ces mesures de confinement et tout le monde doit les respecter voilà donc je pense que chacun à notre place on doit transmettre ces mesures de confinement ces recommandations on doit vraiment insister sur l'importance de ces mesures de confinement et on voit qu'on a encore un petit peu de mal par rapport à certains de faire passer ce message qui pourtant est aujourd'hui vraiment très 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 important c'est la première fois qu'on est face à une épidémie de cette importance et de cette gravité Merci pour cette conclusion donc vraiment vous insistez réinsistez sur l'importance c'est essentiel c'est fondamental ces mesures de confinement c'est effectivement essentiel pour la capacité que nous aurons à surmonter cette difficulté c'est à vous docteur Sylvain Choquet si vous voulez bien nous adresser un message Alors pendant qu'il y avait l'intervention de ma collègue infectiologue je suis allé sur le site Amélie de la sécurité sociale pour la réponse à la question arrêt de travail en effet donc il est possible pour une durée maximale de 21 jours soit le patient lui-même fait sa demande soit c'est le médecin donc en l'occurrence votre hématologue votre généraliste qui peut s'il considère que vous êtes à risque donc je lui ai bien dit qu'il y a des situations qui étaient différentes et que vous ne pouvez pas faire de télétravail vous mettez un arrêt de travail à cause de l'immunosuppression 21 jours maximum reconductible mais en ce cas là il faut revoir la situation dans 21 jours et puis il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé qui pour l'instant ne pose pas de problème et qui risque éventuellement d'être un souci dans les semaines à venir si le cloisonnement reste obligatoire en France ce sont les transfusions sanguines les transfusions sanguines ce sont les donneurs on compte sur vous donc évidemment si les gens sont cloîtrés ils n'osent plus aller donner pour les globules rouges pour l'instant il n'y a pas de soucis d'autant qu'on a arrêté toute la chirurgie qui n'était pas obligatoire donc ça garde des transfusions et ça se conserve longtemps les plaquettes par contre ça se conserve que quelques jours c'est très très court donc pour l'instant il n'y a pas de carence mais attention probablement qu'on risque d'en avoir dans l'avenir donc on passera le message si à dos de Webex et puis par les associations non pas pour vous donner vous ne pouvez pas mais pour que tout entourage puisse donner il y a la possibilité de venir à l'EUFS vous faire transfuser soit dans les camions mobiles soit sur place et dans la feuille de déclaration à la police il y a une case qui est condition médicale d'urgence ou d'aide à personne médicalement qui a besoin d'être assistée vous cochez cette case je vais donner mon sang donc ça sera probablement important dans les jours à venir à savoir vous n'étonnez pas si on lance le message par les associations dans quelques jours ou quelques semaines Parfait Bernard je ne sais pas si ta communication va le permettre si c'est le cas je t'invite à conclure également Ah malheureusement malheureusement elle ne l'est pas elle ne l'est pas alors je sais que c'est frustrant je sais aussi et je tiens vraiment à remercier chaleureusement nos deux intervenants qui ont jonglé avec leur activité Princeps parce qu'ils sont soignants avant tout et vraiment vous être rendus disponibles ce soir c'est admirable j'ai vu quelques commentaires qui disaient que ça permettait de déstresser et c'est vraiment un effet extrêmement important comme vous le voyez ici il y aura d'autres web conférences la prochaine a lieu le jeudi 26 mars de 18h à 19h le replay de cette web conférence vous sera adressé dans la foulée il est également consultable sur les chaînes YouTube notamment de la 3M mais aussi des autres associations j'en profite vraiment à nouveau pour vous remercier donc docteur Lonnais d'être d'avoir été présente nous avons réussi à surmonter les difficultés propres au réseau informatique en ce moment qui sont saturés tout autant que les hôpitaux le télétravail est bien sûr passé par là je voudrais remercier également le docteur Sylvain Choquet d'avoir été parmi nous Bernard Delcourt même s'il a eu des difficultés pour se connecter mais ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer bien évidemment aussi Christian Pupinck de la SILLC qui s'est mobilisé avec toute son association Guy Bouguet de France L'Info M'Espoir qui suivent cette web conférence et qui interviendront également par la suite et vous dire un grand grand merci et surtout de bien penser dans moins d'une trentaine de minutes et bien puisque la mesure de confinement ne vous permet pas de sortir mais peut-être par une dévitrée une fenêtre et bien d'en profiter comme je vais le faire maintenant pour applaudir l'ensemble des professionnels de santé qui qui ne comptent pas leurs efforts voilà les merci sont multiples ils sont aussi multiples que les personnes qui étaient là ce soir comme vous un grand grand merci on vous donne rendez-vous et bien la semaine prochaine pour le jeudi 26 mars de 18h à 19h pour la suite de ces web conférences voilà il est temps de nous quitter maintenant et de vous remercier à nouveau bonsoir 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 Merci.